Vous rappelez-vous de votre première présentation orale à l'école ? C'était très certainement loin d'être fantastique. Depuis ce jour-là, certains se sont améliorés et arrivent à embraser les foules grâce à leur éloquence. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour la majorité des gens. En effet, il y a trop de présentations intéressantes gâchées par une communication ratée. Un excellent exemple de ce phénomène est la dizaine de conférenciers qu'on a dû écouter depuis le début de l'année scolaire à l'université. Et il n'y en avait pas un qui savait transmettre un message de manière intéressante. Cette vidéo vous permettra de ne pas être comme eux, car on va voir ensemble comment améliorer son éloquence. Bienvenue sur Evolution Factory. Tout d'abord, c'est quoi l'éloquence ? L'éloquence, c'est l'art de bien parler. C'est un concept assez large qui englobe l'articulation, le volume de notre voix, notre débit, la tonalité de votre voix, entre autres. Mais avant de rentrer dans les détails, j'ai deux remarques importantes à faire. Numéro 1. La confiance en soi est un boost énorme pour votre éloquence. En effet, en étant sûr de soi, vous avez moins de chances de commettre des erreurs fréquentes, comme parler trop bas ou mâcher vos mots. Du coup, si vous voulez gagner confiance en vous pour améliorer votre éloquence, je vous renvoie vers ma vidéo sur le sujet, qui sera dans les fiches et dans la description. Numéro 2. Il est impossible de changer sa voix de manière drastique, car notre tabre de voix est déterminé par la longueur et l'épaisseur de nos cordes vocales. Mais, ne vous inquiétez pas, pour être éloquent, votre voix n'a pas tellement d'importance que ça. Certes, avoir la voix de Morgan Freeman aide, mais si vous ne l'avez pas, ce n'est pas si grave. Acceptez votre voix actuelle. Si vous ne l'aimez pas, vous verrez que plus vous l'entendrez, plus vous vous habituerez. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, et démarrons avec le plus important de tous les conseils, qui est articuler. Articuler est essentiel, car cela rend votre discours plus clair et agréable à écouter. Sauf si vous faites du mumble rap, vous avez tout intérêt à bien vous faire comprendre immédiatement, sans avoir à vous répéter. Pour améliorer votre articulation, vous pouvez faire un exercice bien connu de ceux qui font du théâtre. L'exercice du crayon dans la bouche. Il consiste, comme son nom l'indique, à coisser un crayon ou un stylo dans votre bouche, comme ceci. Puis, vous parlez avec ce stylo, et vous verrez que cela vous force à bien articuler. Cet exercice, bien qu'il vous donne un air complètement stupide, est très efficace, car il vous oblige à décomposer chaque syllabe distinctement. Donc essayez-le. Une fois que vous maîtrisez des phrases simples, passez à des phrases plus compliquées. Il y a de nombreuses phrases compliquées pour s'entraîner sur le site articuler.com, qui sera en lien dans la description. Une fois l'articulation maîtrisée, passez au deuxième concept très important, qui est la gestion de sa voix. Il y a trois composantes auxquelles on doit faire attention lorsque l'on s'exprime. Le volume de notre voix, la tonalité de notre voix et le rythme. Au niveau du volume, il y a de grandes chances pour que vous parliez trop bas. Dites-vous que votre interlocuteur ne doit avoir aucun mal à vous entendre. Donc n'hésitez pas à parler fort. Attention cependant à ne pas tomber dans l'autre extrême. Parler fort ne veut pas dire crier non plus. Il faut trouver un juste milieu. Parfois vous vous trouverez dans des endroits bruyants, comme un bar ou un concert. Pour se faire entendre dans ce type d'endroit, il vaut mieux projeter sa voix plutôt que de crier. Je vous mettrai un article dans la description pour apprendre comment faire ça. Ensuite au niveau de la tonalité, il est toujours plus agréable d'écouter une voix plus grave. Et ce, même si c'est une femme qui parle. Rappelez-vous, on ne peut pas changer drastiquement sa voix. Cependant, il y a quelques techniques pour la rendre plus grave. N'essayez pas de descendre dans les graves en forçant sur votre voix, au risque de parler comme Rambo. Mais essayez plutôt les quelques techniques suivantes. La technique du « uh-huh ». Elle consiste à parler en mettant « uh-huh » entre chaque mot. Cela vous aidera à comprendre comment on fait pour parler de manière plus grave. Respirez du ventre et être relaxé lorsque vous parlez sont deux autres manières de rendre votre voix plus grave. En plus d'une voix grave, adoptez un ton descendant plutôt qu'un ton ascendant. Dites plutôt « bonjour, je suis étudiant » plutôt que « bonjour, je suis étudiant ». Affirmer quelque chose avec un ton descendant inspire l'autorité alors qu'affirmer avec un ton ascendant inspire l'incertitude. Concernant votre rythme de parole, il ne faut pas aller trop vite pour éviter un bombardement d'informations, ni trop lentement pour ne pas être ennuyeux. Mais en général, ralentir son débit est une bonne idée car on a tendance à aller beaucoup trop vite quand on est stressé. Il est aussi extrêmement important de supprimer les pauses sonores involontaires comme les « uh-huh » et de les remplacer par des pauses muettes volontaires. Les premières sont très agaçantes à entendre alors que les suivantes créent un discours plus posé et donc plus agréable à écouter. Vous pouvez aussi caler votre rythme en fonction du contenu, en ralentissant sur les passages importants et en accélérant sur les passages moins importants. De plus, accentuer les mots-clés de vos phrases est une bonne façon d'avoir une manière de parler dynamique. Il y a une règle générale pour les trois composantes que je viens de citer. Cette règle, c'est qu'il faut apprendre à varier. Que ce soit pour casser la monotonie, pour réagir en fonction de la situation ou pour s'adapter à l'interlocuteur, varier ces trois paramètres est un moyen d'augmenter son éloquence. Quand on parle d'éloquence, certains font la distinction entre la forme et le fond. Je trouve cette distinction plutôt superficielle car un certain type de contenu peut vous aider à être plus éloquent. Par exemple, mieux vous comprendrez un sujet, plus vous serez à l'aise avec ce dernier. Et donc, meilleure sera votre présentation de ce sujet. D'où l'importance d'une bonne base de connaissances afin d'être à l'aise avec un maximum de sujets. Ensuite, si vous insérez une touche d'humour dans votre discours, vous serez automatiquement perçu comme plus éloquent. Il est aussi important de rester simple. Utilisez des phrases courtes et claires. Pour ce faire, lorsque vous parlez de quelque chose, supprimez tout le superflu et allez directement à l'essentiel. Dernièrement, utilisez un vocabulaire simple mais précis. Car contrairement à ce qu'on pourrait penser, utiliser des mots et expressions compliquées ne vous donne pas l'air plus intelligent. Si vous ne maîtrisez pas ces mots. Afin de pouvoir utiliser des mots à la fois simples et précis, vous devrez développer un vocabulaire assez large. Et si vous voulez développer ce type de vocabulaire, le meilleur moyen est de lire, lire et encore lire. Avant de passer à la méthode pratique, il y a deux éléments à ne pas négliger. Car même s'ils ne sont pas directement liés à votre manière de parler, ils ont une influence sur votre éloquence perçue. Le premier élément est votre prestance. Je vais ici la décomposer en quatre éléments. Premièrement, le regard. Rien ne trahit un manque de confiance en soi comme un regard dirigé vers le sol. Si vous voulez capter l'attention, votre regard ne peut se trouver que sur votre interlocuteur ou public. Deuxièmement, votre posture. Vous tenir avaché ne fera que ternir la qualité de votre discours. Alors que garder la tête haute et se tenir droit l'améliorera. Troisièmement, la gestuelle. Vous devez à tout prix éviter les gestes parasites. Comme se ronger les ongles, gigoter dans tous les sens ou jouer avec ses cheveux. Il distrait l'attention de ce que vous dites. Remplacez-les par des gestes accompagnant et dynamisant votre discours. Quatrièmement, votre apparence. Qu'on le veuille ou non, une personne plus attirante sera perçue comme plus éloquente. Donc soignez votre apparence. Le deuxième élément est votre public. En effet, il faut s'adapter à ce dernier. Vous ne parlerez pas de la même manière à une réunion de travail et à une sortie entre amis. Il faut aussi prendre compte des réactions pour légèrement vous adapter. Et pour ça, les micro-expressions sont très utiles. Je vous mets dans la description Alia vers une série de vidéos sur les micro-expressions de Fabia Olicard. Cette série est très complète et vous aidera à bien les utiliser et à les repérer. Dernièrement, n'oubliez pas d'interagir avec l'interlocuteur. Posez-lui des questions, sollicitez son avis, etc. Car il n'y a rien de plus énervant qu'une personne qui s'écoute parler. Concluons cette vidéo avec la méthode pratique. Cette vidéo était particulièrement lourde en informations. Mais heureusement, la méthode pratique est quant à elle plutôt simple. Dans cette vidéo, je vous ai donné toute la théorie dont vous avez besoin. Maintenant, c'est à vous de l'appliquer en pratique. Et il n'y a qu'un seul moyen de faire ça. Et c'est s'entraîner, s'entraîner et s'entraîner. Ma méthode d'entraînement favorite est la lecture à voix haute. Car comme ça, vous n'avez pas à penser à ce que vous allez dire. Prenez un livre que vous appréciez et lisez-le à voix haute en essayant d'appliquer la théorie. En même temps, enregistrez-vous sur votre GSM afin d'avoir un feedback objectif. A chaque session d'entraînement, vous verrez vos progrès grâce à vos enregistrements. En parallèle, appliquez ce que vous apprenez dans vos discussions de la vie quotidienne. Et vous verrez qu'avec assez d'entraînement, vous deviendrez un excellent orateur. J'ai moi-même appliqué quelques-unes de ces techniques. Et ça m'a permis de pas mal m'améliorer. Il suffit de comparer ma première et ma dernière vidéo pour s'en convaincre. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Elle était pas mal demandée, donc j'espère qu'elle a pu vous aider. Si mon contenu vous intéresse, abonnez-vous. Et sur ce, merci d'avoir regardé et salut à tous.